bonjour chers abonnés bonjour guinéens et guinéennes je vais faire une petite vidéo en m'adressant je vais faire bonjour je vais faire une petite vidéo en m'adressant et à notre confrère monsieur mohamed marat journaliste des grandes gueules vraiment une vidéo dans le respect parce que ça fait très longtemps monsieur marat fait des publications sur sa page concernant l'ufdg mais ma vidéo c'est pas de manquer du respect à monsieur marat vraiment c'est pas mon intention vraiment il n'y a pas de mots qui va probablement il n'y aura pas de mots dans cette vidéo qui va faire que monsieur marat va se sentir insulté c'est pas mon but c'est pas ce que je veux ok j'ai publié sur la page en disant que l'ufdg n'a pas besoin des conseils externes il faut qu'il faut qu'on se dise la vérité aujourd'hui je pas je parle vraiment comment un militant de l'ufdg vraiment et il ya beaucoup de choses qui se passe et je réponds jamais tout le monde est ce que vous comprenez et je vais dire à monsieur marat pourquoi j'ai publié la photo sur la page avec le message je l'assume monsieur marat je l'assume mais c'est marat est ce que vous comprenez mais c'est marat vous avez publié votre dernière publication ça fait quatre heures vous avez mentionné quelle la participation de l'ufdg aux élections que les personnes qui sont décédés sont décédés pour rien que c'est comme c'est des sacrifices ces personnes là parce que l'ufdg va aller aux élections mais monsieur marat moi m'a dit ce qui m'interpelle monsieur marat je vous jure monsieur marat vous êtes parmi des journalistes en qui m'a dit à du respect tu es parmi les personnes en qui moi je l'estime je vous écoute je vous suis monsieur marat très bien pour que je m'adresse à quelqu'un c'est que j'ai des façons joué je m'adresse à des personnes qui sont dans l'ignorance des ennemis de la guinée mais il y a des personnes aussi en qui je m'adresse qu'ils ont fait quelque chose qui m'a dépassé que j'arrive pas à comprendre donc tu es parmi des personnes en qui moi j'ai du respect monsieur marat du respect et je crois à ces combats mais aujourd'hui je vois que tu fais des pubs à réalité tu sais que c'est que tu dis et ce que tu fais n'est pas cohérent mais c'est marat c'est pourquoi juste la candidature de l'ufdg les personnes qui ont été abattues sont des sacrifices mais monsieur marat moi m'a dit je retourne un peu en arrière je retourne un peu en arrière le fameux massacre de 2000 2008 et 2009 si j'ai une bonne mémoire quand monsieur capitaine dadi c'était au pouvoir quand monsieur alfa condé était le chef de file de l'opposition les gens qui ont été tués au stade de la guinée les ans qui ont été massacrés les ans qui ont été violés est ce que c'est la faute de l'ufdg ça c'est une question que un jour je vais vous poser face à face ça c'est un les abonnés prenez note mais c'est marat le massacre du 28 septembre 2009 quand alfa condé était le chef de file de l'opposition quand monsieur dadi scamara était au pouvoir c'est la faute de l'ufdg ça c'est ma première question mais c'est que les participations des partis politiques aux élections législatives et pourquoi leur participation aucun média aucun média n'a mentionné que leur participation les martyrs sont des sacrifices il ya combien de partis politiques qui a participé aux élections législatives de monsieur alfa condé quel journaliste de la guinée a mentionné le mot que vous venez de mentionner pour la participation de l'ufdg deuxième question c'était ça troisième question monsieur marat le premier opposant en guinée le premier parti politique en guinée qui a dit qu'il va participer aux élections avec alpha ou sans alpha c'est docteur usmane kaba vous étiez où ces jours là pour ne pas dire à docteur usmane kaba que sa participation aux élections les jeunes qui ont été injustement abattus étaient des sacrifices chers compatriotes guinéens et guinéennes je m'adresse pas à monsieur marat pour lui manquer du respect je m'adresse pas à monsieur marat parce que j'ai pas d'estime pour monsieur marat mais monsieur marat moi m'a dit que je vous dis aujourd'hui grandissez dans vos têtes mais c'est marat c'est pas pour vous manquer du respect si il n'y avait pas les blogueurs aujourd'hui je pense que les guinéens allaient se retrouver encore dans un dans un autre problème très complexe parce qu'il ya aujourd'hui les journalistes qui doivent défendre le peuple aujourd'hui la majorité en une en ont ce que l'air parti à eux mais ils n'arrivent pas à s'assumer est ce que vous comprenez il c'est des personnes aujourd'hui qui viennent ils disent que nous sommes là pour le peuple nous sommes là pour dire la vérité au peuple mais mais c'est marat si donc c'est juste celle où la présente si celle où se présente donc les jeunes sont 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 tués sont son sacrifice ça veut dire que les personnes qui ont été tués c'est celle qui est responsable c'est ça le sens de votre publication c'est ça qui m'a interpellé ça veut dire toutes les personnes décédées c'est lui fdg qui amène ces jeunes là et pour leur tuer c'est une fdg qui tue les jeunes chers compatriotes guinéens et guiné observez les publications des uns et des autres c'est très important mais c'est marat tu dis aujourd'hui tu es un jeune intellectuel parce que vous avez vous employez ces termes là vous dites aujourd'hui vous êtes des journalistes m'a dit qu'il n'est pas journaliste m'a dit qu'il n'est pas intellectuel m'a dit qu'il n'a pas étudié en droit mais m'a dit qu'à le vrai sens de la vérité et je vais dire à qui veut l'entendre et je vais dire pourquoi moi j'ai intégré dans l'ufdg j'y crois au chef et la guise louda l'indialo j'ai de l'estime et confiance et la guise louda l'indialo et je j'ai confiance aussi aux mécanismes de fonctionnement de l'ufdg c'est la raison pour laquelle moi m'a dit l'un des l'un des meilleurs blogueurs sur les réseaux sociaux qui n'est ni journaliste qui n'est ni un homme de droit qui n'est ni universitaire c'est parce que la vérité que je véhicule c'est ça qui fait qu'aujourd'hui notre travail est apprécié beaucoup de journalistes aujourd'hui en guinée n'ont pas le culot de dire la vérité que madik dit moi c'est pas de prendre un parti politique ça pas ça pas rapport mais l'ufdg demande tous les fils dignes de la guinée qui pensent qu'ils sont intelligents qui ont des solutions de venir apporter leurs solutions pas pour l'intérêt de l'ufdg mais l'intérêt national monsieur mara aujourd'hui pour moi un jeune comme vous arrivez à un niveau dans la vie vous êtes suivi par des milliers des centaines de milliers de personnes tu peux pas étiqueter tu peux pas mettre la responsabilité de la mort des guinéens et guinéennes par alfa condé tu peux pas étiqueter ça à l'ufdg tu peux pas étiqueter ça sur et là qui c'est l'oude à l'intérêt non mais tu le fais pas directement mais tu le fais indirectement parce que docteur ousoumane kaba a prononcé qu'il va aller aux élections vous n'avez jamais mentionné que la vie les vies les pertes humaines en guinée c'est un sacrifice parce que docteur kaba est parti et aux élections mais pourquoi c'est nous et je veux dire à qui veut l'entendre l'ufdg aujourd'hui je veux dire la vérité les gens qui disent aujourd'hui que la lettre ça ça crée des problèmes parce que le bureau national de l'ufdg a adressé la lettre mais je vais dire quelque chose aux guinéens et ceux qui sont pas de l'ufdg je vais vous dire quelque chose aujourd'hui le problème l'ufdg n'a pas manque de décision pour aller aux élections ou n'est pas aller aux élections je vais vous dire il est où le problème l'ufdg a un problème c'est de savoir aller aux élections c'est dans l'intérêt de la nation ou n'est pas aller aux élections c'est si c'est dans l'intérêt de la nation le problème est là bas je vous rassure l'ufdg n'a pas de manque d'intellectuels l'ufdg n'a pas de manque de conseillers l'ufdg n'a pas de manque de personnes loyales l'ufdg n'a pas n'a pas manque de des blogueurs on n'a pas manque de quoi que ce soit mais il faut que les gens arrêtent aujourd'hui de dire à l'ufdg quoi faire tu n'es pas de l'ufdg tu n'es pas sympathisant de l'ufdg tu n'es pas militant de l'ufdg c'est très important pourquoi madik dit ceci toi tu dis à l'ufdg quoi faire tu dis que tu as confiance à l'ufdg tu dis que tu crois au président de l'ufdg mais toi même tu n'arrives pas à t'assumer rentrer dans l'ufdg mon frère madik dit que tu es yoli yoli tu ne peux pas t'assumer tu ne peux pas t'assumer l'être humain doit s'assumer aucun guinéen aujourd'hui aucun guinéen peut dire devant madik il est à politique il n'y en a pas chaque guinéen a un parti politique ou officiellement ou officiellement commencé par le père de madik jusqu'au dernier guinéen tous les guinéens ont un parti politique ça c'est la voie de madik sans frontières mais arrêtez de vous asseoir faire semblant que vous n'avez pas de parti politique faire semblant que vous n'avez pas de parti pris faire semblant toute toute personne qui vient il fait semblant d'être aux côtés du jeune oui mon frère si tu dis la vérité plus que madik tu vas mourir mais c'est marrant tu peux pas dire plus la vérité que moi mais c'est marrant mais il faut pas mettre des idées dans la tête du peuple qui sont du peuple pauvre peuple dans l'ignorance la participation de ces loups ou la non participation et de ces loups n'a rien à avoir avec les morts c'est le mot là qui m'a interpellé mais c'est marrant c'est pas pour être meilleur que toi moi je ne suis pas journaliste j'ai mon métier tu as ton métier mais aujourd'hui grâce grâce au blog aujourd'hui les vraies vérités sortent les vraies vérités sortent mais c'est marrant c'est de te dire monsieur marrant m'a dit que tu vois à dire du respect pour vous je vais vous dire jusqu'aujourd'hui j'ai de l'estime pour vous jusqu'aujourd'hui j'ai confiance en vous monsieur marrant mais votre dernière publication je l'ai pas apprécié on peut pas étiqueter les images là à l'ufdg ou au chef de file de l'opposition c'est pas c'est pas bon et c'est inhumain monsieur marrant c'est la raison pour laquelle j'ai publié sur la page que l'ufdg n'a pas besoin des conseils à l'externe parce que c'est vrai la personne qui te donne des conseils tu sais pas s'il veut ton intérêt tu sais pas s'il est là pour l'intérêt du parti tu sais pas s'il est là pour l'intérêt de la guillet mais à la fin on voit que c'est des personnes qui sont là pour leur intérêt personnel dernièrement on a vu des exemples aujourd'hui ça va pas c'est les grandes gueules et j'ai pas vu d'abord de démission logique ce qui ont démissionné c'est parce que leur condition de vie est pas bonne ce qui ont démissionné parce que leur salaire est pas bon et j'ai pas vu des démissions vraiment logique humaine est ce que vous comprenez donc d'une part on pensait qu'il y avait beaucoup de personnes qu'ils étaient là pour l'amour de leur travail pour la patrie mais malheureusement on s'en rend compte aujourd'hui des personnes la plupart des personnes se sert de la confiance des peuples et trahider du peuple et trahir le peuple donc monsieur marat mettez de l'eau dans vos vins cette vidéo est très loin d'une vidéo d'attaque contre vous et cette vidéo est très loin d'être d'être une vidéo pour vous manquer du respect ou pour vous insulter je pense qu'on n'est pas rendu là et pour le moment madik a du respect pour vous donc s'il vous plaît changez votre façon de faire changez votre façon de publier c'est pas vous dire quoi faire c'est pas vous apprendre à faire votre métier tu es journaliste mais si je vois le mensonge ou bien des trucs et m'a camouflé dans vos publicités et dans vos publications ça m'interpelle et je vais venir m'asseoir sur la page et vous dire la vérité mais jamais je vais vous manquer du respect et je te confirme encore tu es parmi des jeunes en qui moi j'ai confiance les jeunes journalistes je vais vous dire monsieur marat c'est la voix de madik si j'avais pas d'estime pour vous et de confiance j'allais pas m'exprimer comme ça contre vous donc c'est de vous dire monsieur marat tout simplement vous parler d'opinion et ça c'est pas une opinion vous mettez vous incarnez une idée une imagination illégalement injustement dans la tête du peuple donc l'ufdg n'est pas responsable de la mort de qui qu'est ce soir même si demain madik meurt l'ufdg n'est pas responsable madik meurt pour la patrie madik meurt pour son pays et madik est responsable de ses actes de ses paroles et de sa mort ça c'est la voix de madik sans frontières donc monsieur marat c'était une petite vidéo pour vous mettre vous avez laissé un peu le chemin donc c'est de vous recadrer un peu et malgré que vous avez des compétences dans votre travail donc ça c'est la voix de madik sans frontières mais c'est marat que dieu bénisse la guinée et ses enfants qu'ils donnent la force à toutes et toutes et tous et toute personne aujourd'hui qui a une bonne intention face à la guinée qui veut l'intérêt de la guinée que le bon dieu leur donne la force et pour terminer monsieur marat c'est qu'ils savent qui ont des bonnes valeurs même valeur que l'ufdg même en perception que l'ufdg ou son excellence et la guinée l'un galo vous êtes les bienvenus mais moi le après cette vidéo je vais envoyer un message au bureau fédéral et on n'a pas besoin moi je vois pas des besoins aux personnes externes si il veut nous conseiller si vous avez attendre je vais je peux répondre ça en direct je peux répondre ça en direct il ya billo qui est aussi le co animateur de cette page qui vient d'écrire un message je pense que je peux répondre à ça billo dit oui mais je crois aussi au sein de l'ufdg vous vous devez accepter l'opinion et analyse des autres donc le point de vue des des je pense qu'ils voulaient écrire marat il ya une erreur mais je pense que c'est marat mérite d'être démenti mais pas des jugements et m'a dit merci billo et billo merci billo je vais répondre en direct et billo tu sais billo il ya des il ya des opinions il ya des conseils il ya des jugements est ce que vous comprenez je trouve que le message de marat dire que parce que c'est le même acte si marat n'a pas dit hausman kaba qu'il va aux élections donc les les personnes qui ont été abattues c'est la responsabilité de son parti et lui mais il devrait pas dire ça à il a dit c'est nous d'un diallo donc parce que c'est les mêmes personnes billo billo les jeux des mobiles tu le sais m'a dit que le c'est billo c'est très important les jeux des mots et donc il faut pas qu'on colle l'étiquette est meurtrière à l'ufdg ou à la giselle ou d'alentia l'eau et billo et billo je vais te dire l'ufdg n'est pas une radio l'ufdg n'est pas une page est ce que vous comprenez c'est un parti politique ou si tu crois ton opinion ton idée ta capacité tu viens dans le parc dans le parti politique tu vas mais la radio espace fm et billo tu viens tu amènes ton cv et il ya tu amènes et tes diplômes tu es journaliste tu pars c'est des trucs cadrés mais un parti politique billo et même toi billo aujourd'hui tu es un sympathisant de l'ufdg tu interviens bien mais billo si toi tu sais que tu as la capacité d'aider la guinée mais l'ufdg t'invite de venir faire leur proposer et tes bonnes idées à l'ufdg donc billo la vie la vie est une question des choix billo la vie est une question des choix billo est ce que vous comprenez tout guinéen a droit des opinions billo m'a dit qu'on est contre l'opinion de qui que ce soit la plus la preuve en est que toi tu n'es pas de l'ufdg je suis de l'ufdg moi mais les opinions on marche entre ensemble on dort ensemble on s'élève ensemble on fait tout ensemble ça te dit déjà que moi les opinions ça me dérange pas mais tout ce que l'on fait il faut le faire dans la vérité sincérité il faut pas dire a mais au fond de toi c'est b c'est ça la différence entre les êtres humains aujourd'hui donc chers compatriotes messieurs marat c'était une petite vidéo c'était une petite vidéo de vous dire nous ceux qui disent que l'ufdg prend pas de critiques oui critiquer l'ufdg ça changera rien et de l'ufdg et l'ufdg va prendre les critiques est ce que vous comprenez et mais il ya des mots que nous on n'acceptera jamais l'étiquette d'ethnocentrisme qu'on colle sur l'ufdg on va pas accepter l'étiquette de dire que c'est l'ufdg qui fait sortir les jeunes pour leur tuer on va jamais accepter ça l'étiquette de dire aussi que aujourd'hui nous sommes dans une crise où la décision l'ufdg n'a pas manque des d'intellectuels et les militants de l'ufdg en confiance au bureau national les militants de l'ufdg en confiance au au chef elagi selouda l'engalo donc monsieur mara c'était une petite vidéo je vais pas aller très loin donc à chaque fois que je vois des publications et injustes mais moi je vais dire aussi ma pensée ma perception et vivent et la guise louda l'engalo vivent l'ufdg et vive la guinée je vous remercie de la guise l'enfant